Hey, coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie sur le jeûne. Lorsque j'étais en confinement, j'ai fait des jeûnes différents, j'ai fait plusieurs jeûnes, et je vous ai tout filmé. Alors, ça fait une vidéo bien trop longue, c'est pourquoi je les ai séparées en plusieurs parties. Si vous n'avez pas vu la partie numéro 1, je vous invite d'abord à la consulter pour pouvoir comprendre le cheminement, parce que sinon vous n'allez rien comprendre, c'est comme une série, si vous commencez par la fin, bon bah, c'est dommage quoi. Donc la première partie sera juste ici. Je vous laisse avec la suite, en attendant, générique. Bon, on se retrouve, alors, le troisième jour, il est 13h, et c'était pour vous dire du coup que hier soir, j'avais envie de manger, mais j'ai réussi à calmer mes pulsions alimentaires, et je n'ai pas mangé. Là, il se trouve que c'est pareil, c'est un petit peu difficile, dans le sens où c'est mon psychologique qui est là, qui me dit j'ai envie d'aller manger, j'ai envie de la cuisine, voilà. Mais sinon, ça va, en tout cas physiquement, ça va très bien. J'ai une petite perte d'énergie, mais elle n'est pas très grande. Là, je vais marcher un peu dehors au soleil, ça va me faire du bien. Voilà, mais si vous êtes en train de me regarder, que vous jeûnez, oui, je suis comme vous, moi aussi, j'ai cet instinct de me dire j'ai envie de manger, je vais craquer, je vais craquer, mais non, il ne faut pas craquer. Il ne faut pas craquer si vous vous sentez bien, et que votre corps ne vous dit pas juste d'arrêter, que physiquement ça va. Essayez de battre votre psychologique, parce que c'est lui qui est parfois le plus difficile à battre, je vous avouerai. Donc, si c'est possible pour vous, comme je vous disais hier, c'est important de se mouvoir. Pour faire circuler la lymphe, moi c'est ce que je vais faire, je vais un petit peu marcher dehors. En tout cas, je suis toujours en jeûne sec pour le moment, et je n'ai donc ni bu, ni mangé, je n'ai pas pris de jus, rien du tout. On verra si ce soir j'en prends ou pas. Et je vous retrouve un peu plus tard. Et on se retrouve du coup, on est le quatrième jour de jeûne, mais pas vraiment, parce que j'ai craqué. Et en fait, hier, j'avais vraiment pas de soucis physiques, mais mentalement, psychologiquement, j'avais vraiment envie de manger, mais comme jamais, c'était horrible, je n'arrivais plus à tenir, je devenais folle, clairement. Donc, c'était même pas l'eau qui me manquait, clairement. Moi, c'était vraiment l'alimentation. Donc, il est vrai là que j'ai fait des courses il y a peu de temps, et en confinement, j'ai fait des grosses courses pour éviter de sortir 15 000 fois. Donc, j'ai pas mal de choses à manger et je n'ai pas envie que ça se perde. Et c'est vrai que, par exemple, j'ai des fruits de la passion et de l'ananas. Ce sont mes deux fruits préférés, vraiment, de la vie. Là, j'adore ça. Et en fait, mon conjoint, il n'en mange pas, il ne mange pas. Donc, c'est vrai que je n'ai pas du tout envie que ça se perde. Et c'est, on va dire, le deuxième faux argument, on va dire, pour que je reprenne. Parce qu'en soi, je pouvais tenir, puisque mon corps allait très bien. J'avais de l'énergie, je n'avais pas de détox fort, rien. Enfin, voilà, je sais que j'aurais pu tenir. Mais on va dire, les deux faux arguments, entre guillemets, c'était vraiment mon psychologique. J'avais vraiment envie de manger. Et le deuxième, c'était tout simplement que j'avais envie de manger pour pas que ça se perde, l'ananas, c'est les fruits de la passion. Donc, voilà. Donc, j'ai arrêté mon jeûne hier. Donc, j'ai fait trois jours de jeûne sec. Et là, je continue, en fait, je suis dans le quatrième jour. Je vous prends, il est à peu près 17h. Et en fait, j'ai décidé de, comme au départ, ce que je m'étais dit dans ma tête, de faire un jus ou de faire un fruit, enfin, voilà, d'apporter quand même quelque chose le soir. Et donc, de faire, en fait, des jeûnes de 24h, fin d'une journée, du soir au soir. Et cela, pendant, on verra dans la vidéo jusqu'à temps que je fais ça. Mais au départ, j'avais prévu une semaine. Donc, vu que c'est mon quatrième jour, peut-être encore trois jours de plus à voir. Mais je ne suis pas déçue, ce n'est pas un échec. Au départ, tu te dis, oh non, je n'ai pas craqué. Et puis après, au final, tu es quand même très fière de toi d'avoir fait les trois jours. Ma soeur, elle, elle n'a pas craqué. Donc, franchement, félicitations à elle. Elle n'a pas mangé. Elle a juste bu un tout petit peu d'eau. En fait, aujourd'hui, puisque c'était à 1h30, donc elle a fait vraiment trois jours complets. Donc, bon, je trouve ça super agréable de jeûner tous ensemble puisque finalement, il y a plein de mes soeurs. Enfin, on est trois, plus le conjoint d'une de mes soeurs a jeûné. Et ça fait beaucoup, donc ça entraide vraiment. Donc, encore une fois, si vous jeûnez aussi, mettez-le en commentaire, dites-le moi sur Insta et tout ça. Donc, voilà, que ce soit ensemble pour qu'on puisse se soutenir. Voilà, je vous embrasse et je vous retrouve pour vous dans une petite seconde pour vous donner des prochaines nouvelles. Alors, je vous retrouve. Nous sommes le sixième jour. Alors, je me sens très, très bien. Il se trouve que j'ai continué ce que j'avais annoncé. C'est-à-dire que j'ai pris des fruits de la passion, des jus. J'ai mangé un petit peu, donc, le soir du quatrième jour et le soir du cinquième jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de refaire un jeûne complet. Donc, je ne vais pas prendre d'eau, de jus, de fruits ou rien d'autre, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, ce sera en jeûne sec. Et voilà, j'essaye de me motiver à fond. Et j'espère que vous êtes motivés également. Dites-le moi en commentaire. Voilà, je sais que je fais ça aujourd'hui. Ce n'était pas le cas au début de mon jeûne. Mais là, aujourd'hui, je me dis que ça sera bien pour tout ce qui va être mon... Enfin, par rapport à mon allergie, pour perdre un petit peu de poids, bien que je ne sois pas énorme, c'est pas ce que je dis. Mais juste, voilà, pour perdre un petit peu le surplus de graisse. Et puis, me sentir bien. C'est vrai que là, en ce moment, j'ai le ventre, du coup, vide. Et je trouve cette sensation d'intestin vide hyper agréable. Alors, je sais que mon frère m'avait un jour dit que pendant son jeûne, justement, lui, cette sensation de ventre vide, mais lui, accompagné de des crampes qui peuvent faire mal, en fait. En tout cas, que ce soit désagréable. Et lui, il en avait beaucoup. Ça ne s'arrêtait pas pendant un temps. Et donc, il avait dû rompre son jeûne à cause de ça. Ça l'empêchait même de dormir. Et en fait, moi, j'en ai aussi. Mais j'y suis très habituée. Donc, je sais que ça passe. Et parfois, c'est long à passer. Mais maintenant, moi, à force de faire des jeûnes, c'est plus du tout long. Et c'est vrai, donc moi, pour moi, cette sensation de ventre vide, juste, j'adore. Ça fait trop de bien. On a l'impression d'avoir perdu 10 kilos. Même si ce n'est pas du tout vrai. D'ailleurs, dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas de mon poids puisque je n'ai plus de balance. Ou plutôt, elle ne fonctionne pas. Et je n'ai pas à racheter de pile pour qu'elle fonctionne. Donc, je ne sais pas de combien je suis partie. Je ne sais pas combien j'arriverai au niveau de mon poids. Mais peu importe. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ma silhouette. Ce que je vois dans le miroir. Et voilà, la graisse, de toute façon, je la vois très bien. Si elle part ou pas. Donc, voilà. Et je voulais également dire que, du coup, c'était très intéressant parce que c'est vrai qu'entre mes soeurs et mon beau-frère qui a fait ce jeûne, enfin, qui fait ce jeûne, on va dire, on en est tous à des étapes différentes. Et on le fait tous de manière différente. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il y a plein d'histoires à raconter. Et dites-moi, du coup, dans les commentaires si ça vous intéresserait que je vous parle, justement, de plein d'expériences, de plein de personnes quitte à peut-être interviewer certaines personnes. Je vous parle là de ma famille, mais pas forcément que de ma famille parce que, d'ailleurs, il faudrait que ma famille accepte. Ce n'est pas forcément dit qu'elle voudrait passer dans mes vidéos. Mais, en tout cas, voilà, avoir des personnes interviewées pour avoir de nouvelles expériences et pas juste la mienne. Moi, je trouverais ça intéressant. Mais dites-moi en commentaire si vous, ça vous intéresserait. Et je sais qu'en tout cas, ce qu'elle me disait pour certaines personnes de ma famille, c'est qu'ils avaient des soucis pour dormir durant les jeûnes, que ça faisait des insomnies. Il est vrai que moi aussi, si vous regardez mes anciennes vidéos, j'ai dû vous en parler de ces insomnies-là. Et à travers tous les jeunes, aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus du tout ces insomnies et que je dors comme un bébé. Quand je suis en jeûne, je dors encore mieux que quand je n'y suis pas. Donc, voilà, ça change. Et c'est très agréable. Donc, voilà, après, ce n'est que mon expérience. Ça ne veut pas dire que pour vous, ça va se passer comme ça. Mais moi, voilà, je dors beaucoup mieux maintenant. Et c'est vrai qu'avant, quand j'étais en jeûne, je faisais beaucoup d'insomnie. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve plus tard pour vous dire comment ça se passe. Combien de... Voilà, si j'ai continué demain, si je continue pas demain, si... Voilà. Vous êtes habitués avec moi, je fais au jour le jour. Je vous invite à mettre un petit pouce blanc en mode de la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner pour pouvoir, ben, avoir la suite. Parce que, ben, il y en aura une. Bien entendu, ça ne s'était pas terminé ce jour-là. Donc, je vous invite à vous abonner. Et si vous voulez me soutenir et soutenir mon travail sur cette chaîne, vous pouvez également aller en barre d'infos avec le site Sutie. Vous pouvez me soutenir financièrement, mais pour vous, de façon gratuite, en regardant des petites pubs, ou alors en nous achetant du miel à moi et mon conjoint, puisqu'il est apiculteur professionnel. Donc, on a aussi cette solution-là. Ou encore, ben, faire des dons si vous avez l'envie. Mais, voilà, moi, c'est le truc qui me gêne le plus parce que me donner de l'argent directement, c'est un peu plus gênant pour moi. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà, j'espère qu'en tout cas, la vidéo vous a plu, que ce sujet vous plaît toujours parce que je sais que j'en ai fait pas mal sur cette chaîne de retour d'expérience de jeûne et ça vous plaît toujours. Donc, voilà, j'espère que celui-là aussi, qui est un petit peu différent des autres, et j'en ferai encore certainement d'autres parce que, ben, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon hygiène de vie, de jeûner régulièrement. Donc, voilà. Je vous laisse sur ça. Je vous embrasse, les petits loups. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous êtes en train de jeûner, qu'on puisse se soutenir ensemble avec le hashtag On Jeûne Tous Ensemble, soit sur YouTube, soit sur Instagram, soit sur Facebook, encore une fois. N'hésitez pas à aller, voilà, sur les réseaux sociaux que vous puissiez discuter ensemble et qu'on puisse tous se regrouper autour de ce hashtag pour qu'on puisse, ben, se visionner, en fait, se voir parce que, ben, sans le hashtag, je ne saurais pas, moi, si vous êtes en train de jeûner, on ne pourra pas échanger. Donc, voilà. N'hésitez pas à l'utiliser et c'est tout. Voilà. Je vais vous laisser sur ça. Je vous embrasse, les petits loups. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Gros bisous, les petits loups ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501